Musique Café Matinal vous est offert par la 4G Plus de Togo.com Aïe, il y a quoi ? TogoCen m'a envoyé un message, ils ont un nouveau forfait. Désormais, avec 100 francs seulement, tu peux te connecter à internet. Affairage en ligne là, balpé. Waouh, il y a quoi ? Tu as reçu un message toi aussi ? De TogoCen mon pote, le forfait 200 francs j'allais, les datas ont augmenté. C'est génial ! Et toi, qu'attends-tu pour souscrire au nouveau forfait data de TogoCen ? Tu as le choix ! Choisis le forfait 100 francs et reçois 20 mégas plus 10 mégas offerts en Facebook et WhatsApp. Tape vite étoile 104 étoile 2 étoile 16 dièse ou choisis le forfait 200 francs et reçois 60 mégas plus 10 mégas offerts en Facebook et WhatsApp pendant une journée. Tape vite étoile 104 étoile 2 étoile 3 dièse. Avec la 4G+, de TogoCen, on est calé sur les réseaux. TogoCom, change pour vous. Les matins, son trainox Raphaël aime faire un live pour ses fans. après sa séance de sport. Abawé aime prendre son petit déjeuner les matins, de bonheur, et discuter avec ses amis. Après sa douche matinale, Océane aime publier son premier article de la journée et prendre une dose de bonne humeur. Chalet, comment vas-tu ? Tu deviens costaud, le sport te réussit bien. Vous là, c'est grâce à qui vous vous enjaillez comme ça. C'est l'offre net matinale de Togo.com. En ce moment, chez Togo.com, profite d'Internet gratuitement, tous les jours, entre 6h et 8h, avec la promo net matinale. Grâce à ton opérateur préféré, partage ta bonne humeur avec tes amis dès le matin. Togo.com, change pour vous. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, amis du bout des ondes, amis sur Facebook, YouTube et les autres réseaux qui nous regardent en ce moment, dans cette matinale. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Et merci de choisir cette matinale pour vous réveiller. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Nous sommes pratiquement au début du week-end. Nous sommes le jeudi. Et pour nous, c'est quelque chose de spécial. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons quand même une entité, disons un jeune Togolais, qui se bat beaucoup pour la musique togolaise, qui fait beaucoup dans les coulisses, qui s'accorde beaucoup, beaucoup d'expérience. Et que nous allons essayer de partager avec lui ce matin dans cette émission. Nous allons également aussi nous intéresser à un autre artiste togolais qui a un nom qui nous interpelle, Jacques Artis. Et derrière ce nom, Jacques Artis, se cache aussi un jeune togolais qui travaille et qui sait joindre les deux bouts. Je me suis intéressé à lui parce que je voudrais partager un côté, quelque chose que beaucoup d'artistes togolais néglise en ce moment, c'est le côté business de notre culture. Parce que beaucoup d'artistes sont dans le show et beaucoup ignorent le business. Aujourd'hui, avec cette pandémie, disons avec cette crise liée au coronavirus, beaucoup d'artistes ont compris qu'il ne faut pas juste être artiste pour être artiste. Un artiste, c'est un homme de showbiz. Un artiste, c'est quelqu'un qui sait se battre. Un artiste, c'est quelqu'un qui sait quand même utiliser l'image, son nom, ce qu'il s'est fait pour pouvoir aussi entrer dans d'autres business. Alors, je vous parle, il y a certains artistes qui sont sérieusement en train de chômer avec cette crise liée au coronavirus. Mais il y a certains qui ne chôment pas parce qu'ils ont quand même des activités liées à leur business. Forcément, ils arrivent à s'en sortir sans pour autant crier sur tous les toits qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi nous allons recevoir aujourd'hui Jacques Artiste. Et au-delà de Jacques Artiste, nous allons nous intéresser aussi à une dame qui nous arrive d'un pays étranger et qui va nous parler un peu les Togolaises. Elle va nous parler d'une association, d'une ONG qui s'occupe des personnes les plus démunies et surtout des personnes qui sont malades, qui leur donnent un coup de main, leur donnent l'espoir. C'est pourquoi l'ONG s'appelle Capitaine Africa. Elle s'appelle Jessica Sebaia. Elle sera notre invitée surprise dans cette émission. Voici un peu le décor. Pour ma part, ce matin, ce que je voudrais partager le plus avec vous, c'est vous demander toujours d'aller au-delà de ses limites. Voilà mon mot d'ordre. Et voici l'être motif que je voudrais partager avec vous ce matin. de ne pas rester figé sur une certaine situation, de ne pas rester compé sur certains dénouements, de ne jamais baisser les bras sur un certain niveau de sa vie et se dire, voilà, là, ça, c'est mes limites. Il faut toujours aller au-delà, au-delà, au-delà de ses limites. Il faut toujours viser plus haut et il faut chercher toujours à gagner un peu plus. Voilà. C'est avec ça qu'on peut forcément réussir à se construire une vie et il y a ce bâti, un petit palais royal autour de sa personne. Sinon, dites-moi aujourd'hui, combien de personnes arrivent à réaliser quelque chose avec le salaire qu'ils gagnent par mois ? Combien de Togolais arrivent à se contenir avec leur salaire, c'est-à-dire à s'occuper de leur maison, de leur famille, des petits détails qu'ils tournent autour d'eux avec leur salaire ? Ils sont nombreux. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui sont engagés, qui sont au niveau de l'État et tout, mais à la fin du mois, qui se plaignent comme de personnes qui ne travaillent pas parce que dès qu'ils reçoivent leur salaire, qu'ils commencent à le mettre dans les courses, à gauche, à droite, ils se retrouvent les poches vides. Moi, pour ma... Ce que moi, j'ai compris dans ce genre de situation, c'est que ce n'est pas le salaire qui construit une maison. Le salaire, je peux dire que c'est un peu ça, c'est votre salaire. Et le salaire, ça vous permet peut-être de surveiller vos quotidiens, à gérer certains petits détails de la vie. Mais le salaire d'une personne, vraiment, pour ce que moi, j'ai compris, le salaire ne construit pas. Parce que si le salaire devait construire une maison, si le salaire devait acheter une grande, belle voiture, en Afrique, ici, je parle de mon pays, je ne parle pas de l'Europe, où il y a certains fonctionnaires, on le sait très bien, qui roulent sur des prêts. Voilà, ils sont spécialistes, ils sont champions. Même nos frais qui rentrent, matin, midi, soir, Dieu seul sait comment les mecs s'endettent pour pouvoir quand même survivre à leur besoin au petit temps qu'ils passent avec nous. Il y a des mecs qui s'endettent grave. Même le billet d'avion, les courses au quotidien, les locations de véhicules, ceci par là, c'est généralement des prêts qu'on fait, qu'on paye après sur un an, deux ans et trois ans. Mais nous n'avons pas ce système-là en Afrique et généralement au Togo. Ce qui est difficile pour nous ici, on n'arrive vraiment, vraiment à ne pas joindre les débouts avec notre salaire. À moins que vous êtes dans d'autres choses où vous me suivez ce matin dans ce que je vous demande, c'est-à-dire aller au-delà de vos limites, pousser vraiment, se donner les moyens qu'il faut pour gagner un peu plus et chercher à gauche et à droite. Voilà un peu ce qui peut nous permettre vraiment de joindre les deux bouts. Sinon, si on veut vraiment mettre nos yeux dans ce que certaines personnes font à l'homé, on risque de se tenir la tête et de se poser plusieurs questions. Moi, je vois des gens qu'on affiche sur les réseaux, qui affichent leurs richesses par-ci et par-là et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font comme travail ? En général, on a tendance à vouloir les critiquer. On se demande, on dit, mais le mec-là, je sais ce qu'il fait comme boulot, il ne gagne même pas 500 000 par mois, mais regarde tout ce qu'il a comme moyen de déplacement, regarde toute cette grande maison, regarde ce qu'il fait. Mais est-ce que vous savez si ce mec-là, il est dans le business, s'il investit, s'il tente d'autres choses que de rester là, camper sur son salaire ? Le salaire à lui seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait autour et c'est ce qui nous permet parfois de mieux même réussir et de garantir notre vie. En tout cas, moi, je tiens une fois encore à vous dire merci pour cette fidélité à notre émission, de rester toujours scotché, de partager surtout, de partager, partager parce qu'on a besoin d'agrandir notre communauté. Il faut beaucoup partager, essayer d'élargir ceux qui sont avec nous pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes dans une famille, nous sommes dans un groupe et nous sommes Café Matinal. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites de gauche et à droite. Moi, je veux aller plus haut. C'est ce que je dis souvent. Je veux aller plus haut. Je veux grandir dans ce que je fais. Je veux toujours aller au-delà de mes limites. Je ne veux pas rester campé sur ce que tout le monde voit. C'est ce qu'on ne voit pas qui fait parfois notre personnalité. Et arrêtez d'afficher un peu votre vie et tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que les gens gagnent à vouloir exposer forcément sa maison, son terrain, sa voiture, c'est bien. Et ce que vous avez au quotidien, vos enfants, vos femmes, tout ce que vous vivez, et sur les réseaux. Parce que vous donnez plutôt des failles à votre vie. Vous donnez plutôt une certaine ouverture. Parce que c'est quoi nous appelons les réseaux sociaux? Reste à savoir. Voilà. Et devenu aujourd'hui, exposer sa vie, être vraiment... C'est vrai que c'est notre vie à ne regarder personne. On est content. On veut la partager avec qui on veut. Mais il faut savoir où partager cette vie. J'y suis tombé sur une vidéo de une jeune fille hier qui était vraiment triste, qui disait, il y a de cela 3-4 ans, quand elle était au lycée, elle s'amusait à faire des vidéos de nude, elle s'amusait avec son portable, elle envoyait des vidéos à certaines personnes et tout. Aujourd'hui, elle est au campus, elle a commencé une nouvelle vie, elle a grandi, elle a changé, elle est devenue plus consciente, elle se rend compte que c'est des choses qu'elle n'aurait pas dû faire à cet âge-là quand elle était au lycée. Et malheureusement, quelqu'un lui a envoyé une de ses vidéos après 3-4 ans aujourd'hui et lui a dit, bon voilà, ça c'est ta vidéo, prépare-toi, je vais bientôt le mettre sur les réseaux. Et elle a commencé à paniquer, à pleurer, à crier partout pour dire non que la nouvelle vie que je mène, ce n'est pas ce que j'étais quand il y a 3-4 ans. C'est pour vous dire qu'une vidéo, les choses qui se passent sur les réseaux restent sur les réseaux pour plus de 50 ans, 75 ans et 100 ans. Une vidéo sur Internet peut mettre plus d'un siècle avant de disparaître. Soyez-en sûrs et certains, voilà, avant de poser vos actes. Quand vous vous lancez dans certains challenges inutiles, vous vous lancez dans certains combats qui n'ont pas de sens, je me demande, c'est quoi le but de votre vie à la fin ? De rester là, se réveiller le matin, à crier, à vociférer, à faire que des palables inutiles sur les réseaux. Vous donnez de la vie à d'autres personnes parce que c'est ce qu'ils attendent de vous, de vous voir vous déchirer, vous entrer, vous entrez dedans, vous faites du mal. Mais en réalité, cela ne vous apporte rien parce que si vous ne faites même pas ces vidéos-là, cela ne change rien à votre quotidien, cela ne change rien à votre vie, cela ne change rien à ce que vous devez gagner par jour parce qu'en réalité, tout ce que vous faites sur les réseaux reste sur les réseaux et ne vous apporte rien. Peut-être juste des peines, des blessures, de la rancune, des ennemis. Vous faites une vie qui ne vous appartient pas. Vous créez des ennemis qui en réalité n'existent pas. Vous êtes là en train de vous déchirer pour rien. On crée matin, midi et soir. On emploie toujours les mêmes mots. Aimons-nous vivants. Mais qu'est-ce que nous mettons dans aimons-nous vivants? C'est quoi? Qu'est-ce que nous ajoutons dans le mot aimons-nous vivants? C'est vrai. Aujourd'hui, je vois partout, les gens partagent. C'est bon de mettre sur les réseaux aimons-nous vivants, crénons-nous vivants. Mais est-ce que vous l'appliquez dans votre vie au quotidien? Combien de personnes n'ont plus fait l'homône ça fait combien d'années, combien de mois? Je ne parle pas de l'homône forcément qui se fait à l'église. Je ne parle pas de l'homône qu'on fait parce qu'on est au bord de la route avec un mendien ou quoi. Je parle de votre vie, d'autour de vous. Regardez un tout petit peu autour de vous. Faites attention. Ne serait-ce que même dans votre propre famille, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Il y a quelqu'un forcément qui a besoin d'un petit coup de main. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose qui peut changer son quotidien. Mais vous ne faites pas attention. Demain, vous venez crier aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants, c'est des paroles. Mais est-ce que c'est des paroles qui prennent le sens de leur vie dans notre cœur? Est-ce que c'est des paroles qui sont intégrées à notre personnalité? Là, il reste à savoir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes noirs dans le cœur et nous sommes clairs au dehors parce qu'on donne l'impression aux gens, on vient sur les réseaux, on s'affiche, on crie. Mais dans la vie active, dans la réalité, nous ne sommes pas ce que nous créons et ce que nous faisons sur les réseaux. Force à ces personnes-là qui sont dans le silence mais qui ont un grand cœur. Ils sont nombreux. Je les connais. Je n'ai pas envie de vous citer ici. Mais que Dieu vous le rende au sein du parce que vous vivez vraiment une vie saine. Vous êtes de vraies personnes. Je connais des personnes qui chaque jour donne, des personnes qui agissent, des personnes qui aident, des personnes qui font parler leur cœur mais qui n'ont même pas de photos de profil sur Facebook, qui n'ont même pas de compte sur Instagram mais qui ont un compte chez Dieu, qui ont une vie auprès de leurs créateurs parce qu'ils agissent. Ils sont au quotidien dans le cœur des autres. Ils savent rendre service sans pour autant faire de la publicité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, ce qu'on recherche, c'est le « m'as-tu vu ? » C'est qui je suis. Oui, c'est moi. C'est moi. Alors que vous n'êtes qu'une personne. qu'on va enterrer un jour. La terre, tu étais au départ et tu vas retourner à la terre. Tout ce que la terre nous a donné, la terre va la récupérer plus tard. Donc arrêtons de s'égosiller sur les réseaux, de taper sur la poitrine, de dire « tu sais qui je suis ? » Tu n'es personne. Oui, tu n'es personne. Nous sommes personne. Seul Dieu a le dernier mot. Je sais de quoi je parle. On te rétige juste le soupe de vie et tu n'es personne. La force physique le mental, tout ce que nous développons au quotidien, tout ce que nous partageons au quotidien, c'est juste des leurs. C'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter. Et demain, lorsqu'on se retrouve face à face comme des êtres humains, qu'est-ce qu'on devient sans Facebook, sans Twitter, sans Instagram ? Sans Instagram. Essayez aussi un jour de passer 2, 3, 4 jours sans les réseaux et vous allez voir ce que ça va vous apporter. Si votre vie va changer en négatif ou en positif, qu'est-ce que cela va vous apporter ? Qu'est-ce que vous tirez ? Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas aux émissions sur Internet. Les gens ne s'intéressent pas à ce que nous faisons. Les gens, parfois, je vois certaines personnes comparer nos émissions pour dire, oui, ça c'est une émission, les gens ne regardent pas. Mais dès que quelqu'un allume son téléphone et commence à descendre une autre personne, tout le monde s'intéresse. Oui, mais c'est ça Internet aujourd'hui. Le diable l'utilise pour nous atteindre parce que nous sommes des hommes d'esprit, de chair, nous sommes faibles et nous avons tendance à nous réjouir du malheur des autres. Je vois des vidéos de certaines circonstances sur TikTok ou sur Facebook ou sur Instagram, des vidéos d'accidents, des vidéos de malheurs, mais je vois comment les gens partagent ces vidéos-là. Je vois comment les gens se rejouissent avec le malheur d'autrui. Est-ce que c'est une vie, ça ? Qu'est-ce que le monde est en train de devenir ? Qu'est-ce qu'on gagne à se rejouir du malheur des autres ? Qu'est-ce qu'on gagne à prendre plaisir de la mort d'une autre personne ? Qu'est-ce qu'on gagne à ce qu'une telle personne soit dans le malheur ? Ça nous apporte quoi dans notre vie ? Franchement, réfléchissons par deux fois. Même quelqu'un que nous n'aimons pas, quelqu'un qu'on ne supporte pas, on gagne quoi lorsque cette personne disparaît un jour ? On gagne quoi ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Voici la question que vous devez vous poser au quotidien. Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que le malheur des autres nous apporte en tant qu'être humain ? Qu'est-ce que je gagne ? Quand je me lève et que je suis aigri, je suis contre le bonheur de l'autre, je veux détruire une autre personne qui est en face de moi, à la fin, je gagne quoi ? Je vous laisse répondre. Je gagne quoi ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que nous gagnons ? À se rejouir du malheur des autres. Je veux aller plus haut. Je veux aller au-delà de mes limites. C'est ce que moi, Kevin, je me cherche. Je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Je veux aller au-delà de mes limites. Je veux être une personne encore plus grande, encore plus dévouée, être une personne qui va partager un peu plus ce qu'il sait et ce qu'il a. Je veux aller au-delà de mes limites. Je veux aller plus haut. Je ne veux pas aller en compétition avec des personnes. Je veux être en compétition avec mon clienteur. Ça veut dire être en compétition avec ma personne. Je vous demande de méditer sur cette chanson de la Diozica. Je veux aller plus haut. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux aller plus haut. C'est le message de notre sœur artiste Adjoachika qui aujourd'hui a décidé à travers son ministère de plaider la cause des sans-voix. En tout cas, fleur et beaucoup, beaucoup d'inspiration à la sœur. et n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook Adjoachika. Elle fait des lives pratiquement de temps à autre juste pour apporter un peu plus de lumière dans la vie de certaines personnes. Voici une personne au moins qui n'utilise pas son temps pour faire de la pagaille ou des futilités sur Facebook parce qu'elle sert les autres. Elle sert quoi ? Elle sert ses mégas et elle ne les distribue pas pour aller pourrir la vie d'une autre personne. Cherchons un peu à grandir dans notre vie et surtout n'oubliez pas que tout ce que vous faites tout ou tard le karma moi en fait c'est ce qui m'effraie souvent dans ma vie quand je pose mes actes j'ai parfois envie d'aller au-delà et de 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 répondre à certaines personnes de faire de la vengeance ou parfois même de poser des actes de vengeance mais après je te dis mais demain quand on va me mettre au pied du mur qu'est-ce que je vais prendre pour me défendre parce que tout se perd ici et il y a le karma et je ne sais pas pour vous aussi parce que moi aussi je pense à mes enfants je pense à nos enfants je pense à ceux qui nous regardent je pense à ces personnes-là qui nous prennent comme des sources d'inspiration parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pratiquement tous les jours sur Facebook pour s'inspirer un peu pour passer du temps pour regarder nos vies mais quand ils viennent et puis regardent au cinéma auquel on se donne au jeu auquel on se donne à cette bagaille que nous organisons au quotidien soi-disant que nous sommes des influenceurs sur les réseaux qu'est-ce que nous gagnons Dieu sera du dernier mot continuez j'espère que vous avez de bons salaires avec continuez par détruire des vies j'espère que vous êtes bien payé pour ça continuez par exposer des personnes sur les réseaux j'espère que vous continuez aussi à vivre heureusement continuez par couper le malheur des gens et de vous les juifs j'espère que vous gagnez aussi continuez par prendre des vidéos qui portent préjudice à certaines personnes partagez-les sur les réseaux et réjouissez-vous j'espère que vous avez ce salaire continuez par détruire des vies j'espère que vous êtes heureux après et que cela vous apporte la paix du coeur que Dieu vous bénisse pour ce mal que vous continuez par mettre dans la vie des gens au quotidien mais n'oubliez pas une chose et c'est ce qui me réjouit à la fin tout se paie ici-bas rien n'est gratuit Vanessa bonjour bonjour le dédicat bonjour Mr Black bonjour chers téléspectateurs qui êtes déjà connectés j'espère que chacun de nous se porte bien en tout cas moi ça va je rends grâce à Dieu Hervé bonjour bonjour comment tu vas ça va ça va aller ça va aller en pleine forme bonjour Vanessa bonjour à tous les branchés tous les comités ce matin j'ai au lieu dit que l'équipe parie et tout c'est bizarre les gens n'ont pas remarqué un truc cette année ça file l'autre fois j'ai juste remarqué qu'on vient de tomber dans février comme ça aujourd'hui c'est jeudi déjà semaine prochaine Saint-Valentin les gens vont encore se blaguer et l'autre semaine ils seront en mars c'est fini mars ça fait le tiers de l'année mais ça fait plaisir ça fait le quart de l'année que ça file que ça passe ça passe rapidement en fait c'est surtout ce mois de janvier qui a vraiment fini souvent en janvier ça a dû souvent en janvier souvent en janvier en fait vous êtes en janvier très longtemps et puis tu te rends compte que c'est à peine la deuxième semaine de janvier mais tu crois avoir déjà passé un mois oui peut-être bien peut-être bien on ne peut pas parler de la morphologie aujourd'hui parce que je ne sais pas pourquoi elle a mis son rendez-vous moi je viens de voir ça déjà dans le groupe elle va nous parler forcément de la morphologie et je pense qu'elle est déjà prête même pour le faire mais il a peur de quoi Hervé ? il a peur que tu dises qu'il a une forme que je te voile ton type de il a peur que tu dises qu'il a une forme en cercle je suis un triangle renversé je suis un triangle renversé elle va le témoigner ça fait tout et tout pour dire que j'ai la forme du cong la forme de quoi ? je suis le cong d'accord oui c'est un cerceau c'est un cerceau c'est vraiment un cerceau c'est lui qu'on utilise pour les cirques et tout alors Hervé l'a déjà dévoilé je vais parler encore de morphologie ce matin parce que je vous l'ai promis j'ai parlé des types de morphologie qu'on peut retrouver chez les femmes et donc il faut parler des types de morphologie chez les hommes également vous allez voir tout à l'heure à l'image une photo sur laquelle il y a 5 types de morphologie on commence par le type triangulaire le triangle tout le monde le connait voilà c'est ça ça veut dire que vous avez un haut assez effilé et qu'au niveau du bassin et des hanches vous êtes assez large il y a le type rectangulaire c'est à dire que vous avez enfin votre corps est symétrique en fait au niveau des épaules comme au niveau des bassins il y a le type trapèze qu'on appelle forme standard et Kevin en fait tu as plutôt le type trapèze la forme le type standard c'est quoi ton problème ? pourquoi lui-même il veut forcément être triangle inversé ? j'ai enlevé mon t-shirt ici je suis triangle inversé c'est quoi cette affaire ? lui les cercles il ne suit même pas bien tout ce que je dis il n'allait pas insister sur le fait qu'il est triangle inversé bon allons-y allons-y alors la suite c'est donc le triangle inversé sur lequel tu insistes vraiment vous avez les épaules vraiment très large mais vous êtes beaucoup plus effilé au niveau du bassin au niveau des anges et pour finir la forme de Hervé oh non c'est pas ma forme la forme de Hervé qui est le type onval c'est-à-dire que vous avez de l'embonpoint un peu partout oui c'est la viande qui est chez nous regardez je sais rien c'est la viande seulement tu es quoi ? je suis trapèze donc tu as passé par une fois trapèze donc tu es un parfum ce que moi je veux savoir Vanessa c'est selon ce que tu viens de nous montrer à l'écran si on peut revoir les images s'il te plaît au niveau de la réalisation dis-nous c'est quoi la forme idéale ? en fait il n'y a pas de si je dis qu'il y a une forme idéale c'est comme pour dire que il y a quelqu'un qui a une vilaine forme et qu'il y a quelqu'un qui a une belle forme et tout ça et j'ai oublié qu'il est où ça ? je disais tout à l'heure que le type trapèze c'est la forme on peut dire standard et ça veut dire en fait que quand tu as ce genre de forme tu peux te permettre de tout porter tu portes vraiment tout ce qui te plaît tu n'as pas de problème c'est quoi en fait c'est quoi en fait l'utilité de connaître son type de morphologie ? c'est pour savoir quoi porter déjà parce que c'est très important on néglige souvent ça juste parce que Hervé a porté quelque chose qui lui va moi je n'ai pas la même forme mais voilà parce que ça va à Hervé j'ai tout de suite envie de porter la même chose alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parfois on frôle même le ridicule en voulant porter quelque chose qui va à un ami ou à une amie ou enfin quelqu'un qu'on a peut-être rencontré dans la rue on se dit ah mais voilà cette robe elle est à la mode je vais l'acheter également et des fois on frôle vraiment vraiment le ridicule c'est pour cela qu'il est important de connaître son type de morphologie et quand on est sportif également c'est important de connaître sa morphologie parce que vous allez donc savoir quelle partie de votre corps vous allez beaucoup plus travailler et quelle partie vous ne devrez pas trop travailler pour que voilà ça ne fasse pas exagérer pour que ça ne soit pas abusé d'ailleurs tu as l'air dix ans donc voilà je rappelle très vite les types de morphologie il y a la morphologie triangulaire il y a la morphologie rectangulaire la morphologie trapèze qui est taille standard la morphologie triangle inversée la morphologie ovale la morphologie ovale qui me rappelle Hervé franchement même hier en préparant l'émission je ne faisais que rigoler je pensais à Hervé alors pour les personnes qui ont une morphologie en triangle inversé par exemple vous devez faire attention quand vous vous habillez et que vous apportez beaucoup de volume au niveau des épaules alors que vous n'en apportez pas du tout au niveau du bassin parce que vous avez le bassin effilé c'est plutôt là-bas qu'il faut apporter du volume et au niveau des épaules c'est déjà assez large il ne faut plus exagérer tu sais Kevin il y a des gens il y a des hommes par exemple quand ils piquent leur chemise dans leur pantalon c'est très joli et tout ça mais il y a des hommes aussi quand ils piquent leur chemise c'est pas du tout joli tu vois c'est pour éviter ce genre de choses qu'il faut connaître son type de morphologie et savoir quoi porter et quand le porter voilà Kevin en tout cas merci c'est pourquoi moi je passe beaucoup de temps à la salle de gym c'est histoire de pouvoir permettre de garder la force très qu'on appelle un trapèze voilà avoir une belle forme et surtout parce qu'il n'y a pas une vilaine forme en tant que telle mais il faut juste savoir garder certaines parties de son corps et non de rester là il faut savoir tout simplement mettre en valeur le corps de se laisser aller avec les tilapia pour que ça débloque dans certains côtés de sa vie moi je joue pas avec en tout cas tilapia au petit déjeuner tilapia au déjeuner tilapia au dîner le matin on réveille une petite bouteille d'eau et puis surtout comme tu l'as dit souvent c'est bien de prendre le thé le matin parce que c'est des liquides chauds ça permet de réchauffer l'organisme et de nous aider à éliminer beaucoup de choses mais si le réveil le matin il prend une tonne d'aïmol 2 kilos de com je ne sais pas comprendre comment tu peux te réveiller le matin manger 2 kilos de tilapia avec com il y a un problème là-bas 2 kilos de tilapia avec com et puis le petit déjeuner c'est un repas très important quand on dit toujours que c'est le repas le plus important de la journée sincèrement parfois on s'en rend compte c'est vrai moi quand on me dit de prendre le petit déjeuner après on s'en sent à me verre ou soit tu dis je ne prends pas l'eau jaude tu veux manger à l'émol ou com c'est bon mais si je dois prendre le chou bon, merci Vanessa merci Hervé Deblac on va partir avec notre premier invité puisque nous avons 3 invités aujourd'hui à l'honneur nous allons tout de suite commencer par une dame que j'apprécie beaucoup surtout à cause de son association elle est la tête d'une association qui s'occupe des personnes les plus diminues et surtout des personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que parfois des personnes meurent au CHU je t'ai au coin ici dans nos hôpitaux en Afrique et au Togo dans mon cher pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les produits qu'on leur demande et ça c'est pas c'est pas c'est pas des choses qu'on raconte en l'air pour dire qu'on est en train de parler mal d'un système ou quoi moi j'ai vu j'ai vu une fois j'ai été témoin d'une scène qui m'a qui m'a donné presque des larmes aux yeux il y a plus de 10 ans 13 ans 14 ans au CHU ici à Lomé où quelqu'un qui on avait ramené de la ville avec un accident de circulation et la personne était à terre se vidait de son sang et le médecin est rentré il a regardé par terre j'étais à côté juste et il demandait où sont ses parents on dit non le mec n'arrivait même pas à reprendre parce qu'il était déjà sous le point de sombrer dans le coma puisqu'il se vidait de son sang le sang coulait comme ça et le mec l'a laissé là il est passé à autre chose il dit il faut qu'on aille payer le ticket il faut qu'on aille payer le ticket donc s'il n'y a personne pour payer le ticket à combien à l'époque je parlais 300 ou 500 francs on devait le laisser là-bas se vider de son sang jusqu'à ce qu'il perde la vie parce qu'il n'y a personne pour aller payer le ticket et le ticket ça c'est la première étape parce que lorsque le ticket revient on t'est su on te dépose et puis maintenant on t'écrit ce qu'il faut maintenant pour ne pas se prendre le soin on te fait une ordonnance et on donne ça encore à la même personne d'aller acheter et si cette personne n'a pas l'argent bonne arrivée parce que tu risques de rejoindre ton créateur on va s'intéresser à des personnes qui ont pensé à ces personnes-là qui sont dans le besoin et nous recevons ici tout de suite cette dame-là Dessika Sebaia pour nous donner plus de détails sur son ONG capitaine Africa voilà vous avez déjà certainement compris qui est notre invité il s'agit de Jessica Sebaia elle est togolaise mais elle vit en France elle est avec nous elle est dans la mode et également dans la livraison service de livraison et tout elle est responsable d'un tienne boutique aussi donc c'est l'occasion pour nous d'aller à la découverte de cette dame au grand cœur qui a décidé d'apporter son soutien aux plus dominés et de commencer par son pays le Togo Dessika bonjour et bienvenue dans le café matinal merci de me recevoir bonjour tu vas bien ? ça va et toi ? ça va le séjour se passe bien ? à merveille quand on est chez soi ça ne peut que aller capitaine Africa capitaine Africa voilà on dit que la présidente c'est une ONG c'est une organisation c'est une association c'est une association ok et qu'est-ce qui se cache derrière capitaine Africa ? derrière capitaine Africa il se cache des capitaines déjà toute une équipe et au-delà de ça même une famille si je puis dire qui mène des actions sociales de santé en Afrique et également en France comme on a pu le voir pour les migrants notre association en fait elle a vraiment pour but de permettre à ce que le système de santé en Afrique soit digne de ce nom puisque c'est très compliqué ok et c'est pour ça qu'on voulait vraiment agir et commencer par chez nous au Togo mais nous savons que c'est vraiment vraiment difficile et compliqué tellement comment est-ce que vous comptez vous y prendre maintenant pour arriver à atteindre vos objectifs surtout dans notre cher pays le Togo ? je pense qu'il faut de la volonté déjà pour commencer et il faut arrêter d'attendre arrêter de se dire je vais attendre que les gens fassent ce que moi je peux faire en fait chaque Togolais qu'on soit de la diaspora ou au Togo on peut agir que ce soit avec 50 francs 100 francs ou autre on peut aider les gens et nous vraiment ce qu'on veut faire en fait déjà on forme au geste de premier secours pour permettre déjà aux personnes qui malheureusement il y a des décès des fois avant d'aller à l'hôpital il y a la personne qui décède parce que personne n'est capable de faire un geste de premier secours on sensibilise également on apporte du matériel médical et le troisième point qui est vraiment le point clé de voûte de tout le projet c'est qu'on a mis en place un financement un fonds de solidarité participatif pour le financement des ordonnances médicales donc là on a commencé au mois de juin on est à peu près à plus de 3 millions de francs CFA et le but c'est que ça monte ça monte ça monte pour venir sur place et aider les personnes qui n'ont pas d'argent pour une injection pour un palu des médicaments ou autre je l'ai demandé et ce fonds comment est-ce que vous arrivez à le constituer à le constituer en fait tous les capitaines qui sont dans l'association ceux qui ont décidé de rejoindre l'association et ceux qui vont le rejoindre bien évidemment cotisent entre 3 euros et 10 euros par mois tous les mois et c'est sur un an et là d'ici le mois de juin on va venir sur place au Togo où on est en train de mettre en place le bureau pour du coup financer par quota et travailler avec les dispensaires partenaires avec qui on va bosser mais nous savons que la corruption est quelque chose qui fait beaucoup mouche et place dans nos institutions surtout en Afrique et ce qui moi me fait mal c'est que parfois il y a des personnes qui ont la bonne volonté qui veulent aider mais à la fin on ne retrouve pas on n'arrive pas vraiment à porter de l'aide là aux gens qui sont dans le besoin ça veut dire l'argent que vous récoltez va encore repartir à des personnes qui sont déjà riches comment est-ce que vous sélectionnez les personnes qui auront besoin de ces aides là c'est exemple vous vous pointez à l'hôpital ou comment est-ce que vous vous arrangez pour vraiment trouver les personnes qui sont nécessiteuses et qui sont dans le besoin alors déjà je vais insister sur un point on aime bien dire avec toute l'équipe le mot transparence déjà ça c'est quelque chose qui est primordial les fonds qu'on récolte on les poste sur les réseaux sociaux c'est géré de manière très carrée et surtout on a une équipe de confiance là par exemple au Togo on a mis en place un bureau administratif où j'ai le président qui est Kokouvi Neville j'ai Erwan j'ai Florian plein de gens coucou à tout le monde d'ailleurs qui vont du coup gérer Capitaine Africa ici donc déjà avant tout avant de faire les choses il faut de la confiance il faut une équipe et le but en fait c'est pas que des gens riches ou des gens qui ont déjà tout prennent possession de ce que nous on essaie de faire pour les plus démunis voilà c'est surtout ça ok et est-ce que vous avez déjà fait un tout du côté de nos différents hôpitaux à l'hôpital là on est en plein dedans on a eu nos premières actions au mois de décembre on a fait une distribution de denrées alimentaires à l'hôpital de Baie pour commencer pour que les familles puissent fêter correctement et avoir un Noël digne de ce nom on a également fait un Noël des Capitaines avec les enfants ils sont venus des cadeaux le Père Noël génial mais surtout là depuis que je suis arrivée on a visité un dispensaire près de Vaugan avec lequel on va travailler où il n'y a rien enfin il y a je me permets de le dire je suis Togolaise mais je ne peux pas voir mon pays souffrir comme ça les femmes elles accouchent sur une table qui est haute pour stériliser le matériel ça se fait au charbon il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau potable les gens la consultation elle a 200 francs ils ne la payent pas ils ne peuvent pas la payer c'est juste dramatique en fait et là on va également travailler avec le dispensaire qui se trouve à Enfoy aujourd'hui on a un rendez-vous avec l'adjoint au maire du coup de la commune d'Enfoy mais je le dis on ne veut pas simplement rester à la capitale on veut vraiment même aller dans les villages parce que c'est dramatique c'est dramatique moi ce que je sais des gens ont essayé mais ils étaient obligés à un moment donné de baisser les bras parce que ça demandait beaucoup beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie et sur quoi Jessica compte pour vraiment mener à bon port le bateau capitaine africain j'ai une équipe de folie j'ai des africains qui ont envie de faire bouger les choses moi en tout cas j'ai envie de reprendre les rênes de mon continent on a envie de reprendre les rênes de notre continent et on ne va pas lâcher on ne va pas lâcher puisque je pense qu'arriver à un certain âge arriver à un moment de notre vie s'amuser c'est bien entreprendre c'est bien aussi mais entreprendre pour faire du bien autour de nous c'est encore mieux donc l'idée en fait c'est vraiment de se dire on va essayer on va le faire on ne va pas abandonner ce que je dis toujours c'est qu'il faut des fois on a des défaites dans la vie c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est si je puis dire un genou à terre mais jamais deux donc toujours se relever en tout cas on ne lâchera pas on ne lâchera pas en tout cas beaucoup de courage parce que ça ne doit pas être facile moi je ne veux pas vous décourager mais j'ai vu des gens essayer mais qui ont été obligés d'abandonner à un moment donné parce qu'ils étaient au bout du souffle c'est pourquoi je ne pourrais que vous dire beaucoup de courage un capitaine africain et surtout au niveau des membres il faut une certaine force il faut vraiment une certaine harmonie que vous puissiez développer un côté vraiment élevé vous puissiez vous comprendre sinon ça risque de chavérer depuis l'intérieur c'est pour ça que je dis qu'on est une famille et que chaque membre a son importance moi le travail je ne le fais pas seul souvent on me dit oui mais tu es la présidente de l'association mais je ne suis pas seule j'ai une équipe derrière et on le fait tous ensemble le travail et sans tous les capitaines qui sont dans l'association je n'aurais rien pu faire et si en ce moment quelqu'un nous regarde et qu'il est intéressé par l'association capitaine africa il aimerait peut-être aussi être membre et vous apporter un coup de main quelles sont les démarches à suivre ? déjà j'ai envie de dire oui Zonlo je vais commencer par là bienvenue on attend que ça si jamais vous voulez nous aider que ce soit en apport de matériel en aide même si je puis dire sur le terrain en aide financière ou tout simplement puisque vous êtes dans le médical ou autre vous êtes les bienvenus on en a vraiment besoin et chaque don compte chaque personne compte et ensemble pour une Afrique belle et en bonne santé en tout cas et comment on fait pour vous ? il y a un contact ? du coup on est joignable sur les réseaux sociaux capitaine.africa avec d a capitaine.africa capitaine.africa et on a également le numéro de Neville que je vais vous redonner puisque son numéro je ne connais pas par cœur vous connaissez donc il faut le regarder le donner parce qu'on en a besoin maintenant je vais le donner comme lui il est allommé en fait et qu'il gère directement ce sera encore mieux pour le contacter et c'est le 90 88 89 99 voilà et je rappelle que ce n'est pas son numéro pour vous qui voulez son numéro vous allez tomber sur le président encore une fois le numéro parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu je vais le redonner 90 88 89 99 Jessica en quelques jours à Lomé et avec le temps vous avez sillonné un peu dites-nous deux trois choses qui vous ont un peu dérangé quelques difficultés par rapport à la santé par rapport à la santé oui j'arrive pas à cautionner je suis quelqu'un de très transparente je l'aime bien moi je ne j'ai du mal en fait avec le fait que les togolais vont à l'hôpital et malheureusement doivent payer les frais de la chambre payer la nourriture payer les gants que le personnel doit utiliser payer leur vie en fait si je puis dire déjà en fait on est là à survivre on vit plus moi je cautionne pas je cautionne pas et je pense qu'on peut on peut faire changer les choses en tout cas moi j'attends pas que quelqu'un le fasse je me dis que nous on va le faire et si chacun s'unit on peut faire changer les choses donc mais j'ai du mal avec ça j'ai du mal avec le fait que les togolais survivent qu'est-ce que t'as pour une personne qui est dans la mode qui est dans ce monde là parce que quand on parle de mode généralement c'est le monde bling bling c'est les grands noms c'est les grands défilés et tout mais qu'est-ce qui t'a orientée vers la santé personnellement ça fait longtemps en fait j'ai toujours à coeur de de faire quelque chose en Afrique moi mon but là je suis à Paris mais j'ai envie de venir entreprendre et de bâtir en Afrique que ce soit en termes de business ou que ce soit en termes même de social du coup chez nous c'est ici moi chez moi c'est pas la France c'est juste une terre de passage si je puis dire une terre d'opportunité pour certaines choses puisque j'ai eu à avoir des opportunités mais chez moi c'est ici et la santé puisque quand j'ai un cousin qui m'appelle qui me dit oh Jessica j'ai pas 1000 francs pour une injection pour du palud quand j'entends qu'il y a des gens qui décèdent mais parce qu'ils ont pas d'argent mourir parce que tu n'as pas d'argent finalement l'accès aux soins doit être pour tout le monde et ça ne doit pas être pour une petite élite si je puis dire ou pour des gens qui ont simplement de l'argent c'est pour tout le monde en tout cas Jessica tu as tout dit merci merci à vous nous on en parle tous les jours mais à la fin on risque de devenir des cibles donc quand d'autres personnes aussi viennent parler et l'autre côté qui m'intéresse c'est la partie où tu as fait comprendre que la France c'est un pays d'accueil et que tu ne peux jamais oublier chez toi c'est pour rappeler aussi à mes frères qui sont en direct matin, midi, soir et qui pensent qu'ils sont chez eux ce que j'ai envie de dire aussi même je vais préciser souvent je suis ici il y a des amis qui me disent j'ai envie d'aller en France j'ai envie d'aller aux Etats-Unis et autres je peux vous assurer vous allez me dire mais c'est parce que tu as peut-être la belle vie ou tu as eu des opportunités là-bas n'est pas mieux vraiment là-bas n'est pas mieux et qu'on vous traite mal parce que vous n'êtes pas chez vous il vaut mieux rester ici en tout cas c'est tout ce que j'ai envie de dire wow je ne vais pas revenir dessus il y a Lawan Fousseni qui est un grand frère aussi qui est en Suisse qui dit on doit résoudre ce problème à la source c'est très important c'est ce qui fera la réussite des activités humanitaires totalement donc lui parle de résoudre ce problème à la source voilà il y a Lamine Bileri qui dit voilà ce genre de femmes qu'on cherche engagées et déterminées force à toi présidente coucou Lamine donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de bonnes paroles ici Dessika je voulais te garder même jusqu'à la fin le temps est parti c'est vrai que c'est juste mais si tu devais placer un mot à l'endroit de tous les Togolais et de toutes ces personnes qui sont en ligne en ce moment qui nous regardent quel doit être ton mot de fin ? Unité Togolais ça je sais que c'est un grand débat apprenez à être unis arrêtez en tout cas de vous mettre des bâtons dans les roues arrêtez que ce soit là je vais parler pour tout que ce soit pour les business que ce soit pour l'humanitaire pour tout arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues et unissez-vous apprenez en fait à vous comporter comme des communautés que je vais citer les communautés asiatiques les juifs ou ce genre de personnes-là qui sont entre eux qui entreprennent entre eux et vivent entre eux tout simplement j'ai envie que Togolais en fait on s'élève qu'on arrête de se titiller pour des mauvaises choses et qu'on bâtisse en fait j'ai envie que les Togolais se lèvent entreprennent fassent de l'argent aide son prochain et surtout qu'on soit unis c'est le mot que j'ai envie de dire waouh moi je ne parle plus tu as parlé c'est bizarre mais c'était mon introduction ce matin c'est vrai j'ai même pas suivi d'introduction c'était mon introduction tu as tout dit je ne parle même plus en tout cas merci Jessica merci à vous voilà j'ai appris que tu repars lundi donc que Dieu te raccompagne nous nous serons disponibles avec cette émission dès que vous avez de la communication des actions à mener n'hésitez pas envoyez-nous vos vidéos vos communications avec plaisir on ne va pas vous prendre 5 francs comme on l'a fait ce matin en tout cas vraiment merci je tiens à le dire puisque je le dis aux spectateurs ça s'est fait hier ça a été géré hier et c'est avec plaisir que vous m'avez reçu et en tout cas c'est une belle opportunité pour moi d'en parler à mes frères et à mes sœurs c'est l'objectif pour nous d'accompagner aussi les Togolais ce que nous pouvons faire pour que les choses changent c'est ce que nous essayons de faire l'unité et tout ce que tu as évoqué à l'instant c'est un peu la pierre merci Jessica je te raccompagne avec le mix la vidéo de notre second invité qui est à l'honneur aujourd'hui celui-là que j'appelle les doigts magiques de la musique togolaine DJ Foug joyeux anniversaire la réalisation a pris goût au mix de DJ Foug jusqu'à ce qu'on ne veut même pas couper en tout cas merci à l'instant c'était Jessica Séguaya présidente de l'association Capitaine Africa occasion de dire merci aussi à Neville Bénédiction qui était notre intermédiaire on l'a fait sur un coup de tête hier il m'a écrit il m'a dit ah voilà j'ai Jessica présidente de l'association Capitaine Africa qui est du passage au Togo rapidement elle repart à la fin de la semaine j'ai dit bon venez on va se faire le plaisir quand même de partager quelques minutes avec elle puisque c'est pour une bonne cause que Dieu te raccompagne et merci pour ce que vous faites ça ne va pas être facile parce qu'au Togo quand vous faites les bonnes choses vous n'avez pas de soutien c'est quand vous faites les bêtises que vous avez plus de likes et de vues donc bon courage à vous puisque ça va être très très chaud et long c'est l'occasion pour moi de recevoir notre premier invité annoncé il a célébré son anniversaire il célèbre son anniversaire c'est son jour anniversaire l'homme s'appelle DJ Foug quelqu'un que j'ai connu ça fait plus de 10 ans voilà quand je dis plus de 10 ans et il n'y a pas il n'y a pas un symbole pour parler il n'y a pas un dessin il n'y a pas une image que je peux utiliser pour parler d'humilité parce que ce gars j'ai un grand respect pour lui puisque c'est quelqu'un qui s'est toujours fait petit dans le show-mise mais en réalité qui est une très très grande personne DJ Foug bonjour bonjour ton frère il ne parle pas généralement c'est la première fois je peux dire même que c'est la première fois que moi je le vois en interview parce que en 10 ans de relation je n'ai jamais vu DJ Foug en dans une interview c'est super oh bon rarement rarement c'est rarement oui comment il s'est masqué ce matin la vidéo que vous venez de suivre à l'instant le mix c'est lui depuis que nous avons commencé Café Matinal c'est également lui aussi qui nous fait les mix que vous retrouvez au début et ce qui m'a impressionné moi la première fois que j'allais découvrir ce jeune c'était à travers une vidéo où il avait rassemblé presque toutes les chansons qui avaient fait des dédicaces pour moi à l'époque du Donner Kevin donc je me suis dit mais c'est qui ce jeune et j'ai commencé à faire attention à ces mix et il m'a marqué dans un autre point où en 90% disons de tous ces mix il met en avant la musique togolaise lorsqu'un nouveau single sort lorsqu'un artiste sort une nouvelle chanson la chanson peut être topo la chanson peut être flopo du moment où c'est signé 228 Didier Foug met ça en avant il a toujours mis en avant les artistes togolais dans toutes ses vidéos dans tous ces mix même quand vous allez sur les réseaux partout quand vous cliquez Didier Foug 90% de ses mix c'est la musique togolaise qui est à l'honneur en tout cas pour ça devant tous les togolais et devant tous ceux qui sont connectés ce matin je voudrais te dire merci c'est Dieu qui est fort mais il y a beaucoup de personnes qui te regardent qui voient comment tu mixes les vidéos tu mixes les audios on te retrouve sur des événements un peu partout sur les réseaux et tout mais on voudrait aller un peu à la genèse pour ceux qui s'inspirent de tes mix qui regardent ton travail et tout on se demande mais comment Didier Foug a commencé c'est en quelle année est-ce que tu es allé à une école de mix et moi j'ai appris dans les coulisses même que tu as fait une formation au Ghana ou bien je ne sais pas si c'est au Nigeria mais quelqu'un m'a dit que tu es Ghanaien ou Nigérien bon tu vas mettre ton potable sous silencieux sinon ils vont commencer à t'écrire ça c'est les gens qui ont commencé à te dire félicitations joyeux anniversaire ils ont commencé ça ils ne vont pas s'arrêter c'est comme ça surtout qu'ils te voient en direct voilà donc Foug nous on aimerait savoir un peu le début de l'histoire comment ça a commencé bon je peux dire que je suis dans Didier ça peut faire une quinzaine d'années wow 2005 à l'an ça ouais en disant 2003-2004 2003-2004 plus de presque 17-18 j'ai commencé à m'amuser avec les radios cassettes de mon papa comme le gars du Bénèque accordé accordé j'ai eu à gâter beaucoup les radios cassettes de mon papa en essayant d'enregistrer les chansons qui me plaisaient souvent qui passaient à la radio je suivais beaucoup la radio Zéphie ok tu étais un très fan de la radio Zéphie parce qu'il y avait une émission qui faisait les samedi soir DJ Sinead quelque chose comme ça ok c'est ça qui t'a beaucoup inspiré donc tu n'as pas fait une école de mix en tant que telle non en fait comment dire je me suis auto formé wow voilà quand j'écoute les mix et j'essaie d'aller chez moi à la maison je ressais de refaire ce que la personne a fait donc j'ai eu mémoire où tu es aussi des grands frères dans le domaine DJ Romaric Romaric c'est des gens c'est le vieux c'est le vieux c'est le vieux c'est le vieux c'est des gens que je suivais je me déplaçais ici et déjà à 20h 21h je me disais je vais dans son bar pour aller écouter comment il va mixer comment il va mixer donc c'est grâce à ça et grâce à l'internet l'internet maintenant bon sur l'internet il y a tout je suis apprend beaucoup de choses donc avec ça je me suis amélioré et j'écoutais aussi beaucoup au fait il faut avoir une oreille musicale pour pouvoir bien réussir le DJ c'est surtout la clé et moi c'est l'autre remarque aussi que j'ai fait tu es très très présent sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de personnes sur facebook instagram qui font leur show mais à l'époque où toi tu avais déjà commencé beaucoup ne savaient même pas ce qu'on appelait internet comment l'amour c'est la vérité il connu l'amour pour le net comment c'est venu parce que j'ai vu que DJ Foug était très très accro déjà d'internet il y a plus de 10 ans bon c'est la vérité bon côté internet là moi je suis informaticien à la base voilà voilà c'est le secret comme ça je veux je suis informaticien à la base donc il y a une histoire Hervé d'Iffo dit tout il y a une histoire je suis informaticien à la base et je me suis quand l'internet est arrivé c'est un peu plus fort nous on payait les forfaits à 10 000 francs par mois tu vois ça à Togocel donc c'était très doux même en ce moment il n'y avait pas beaucoup de gens sur donc tu à l'aise tu faisais tout ce que tu voulais tu télécharges tu mets en ligne non c'était trop doux c'était trop doux c'était trop doux dans le bureau là c'est lui qui voit le wifi il vendait le wifi jusqu'à pas il vendait donc c'était l'accès à l'internet de l'info dans le bureau là si tu voulais avoir wifi c'est lui donc il y avait l'accès à l'internet il y avait cette possibilité avec le wifi maintenant qu'il faut donc tu sais Kevin il y a un truc qui m'a marqué de chez DJ Funk un jour je l'ai demandé parce que je suis allé chez lui il était dans il a son kiosque au niveau d'Albalépédo son boulot je passais je l'ai vu sur internet sur youtube en train de télécharger les chansons des gens alors je dis mais Foug les miss que tu fais ce ne sont pas des artistes qui t'envoient ça il dit non que moi-même je vais sur internet j'ai le wifi je télécharge je miss et je dis c'est comment après est-ce que tu as des retours quand tu fais des miss comme ça tu mets sur le net il y a des retours les artistes t'appellent et tout il me dit moi je suis passionné de la chose j'aime la chose même si la personne ne m'a pas fait signe moi j'y vais je télécharge quand c'est Togo je mets ça moi je veux te dire bravo merci pour ça c'est même pour ça en fait moi mon amitié avec Foug est parti de là parce que sans me connaître le monsieur a fait des mix sur moi au moins plus d'une dizaine de fois des mix où il m'a toujours mis à l'honneur et après l'autre constat que j'ai fait même quand à l'époque de LCF et tout c'était que on se faisait la guerre des exclusivités c'est à dire quand une nouvelle chanson doit sortir quand une nouvelle vidéo doit sortir si soit moi je ne joue pas dans un café maintenant le matin on va dans un fric aït Foug aussi donc parfois je lui dis aujourd'hui peut-être il ne savait pas moi j'ai triché aussi chez lui j'allais guetter ses mix et quand je vois les vidéos qu'il jouait les nouveautés je m'inspirais de lui pour faire mon émission après donc ce côté là on en a parlé plusieurs fois l'autre chose qui me faisait vraiment mal et je l'ai toujours soulevé ici dans cette émission et c'est l'une des choses qui ralentit aujourd'hui le showbiz togolais et qui nous tue c'est cette humilité que beaucoup d'artistes n'ont pas tu sais Foug a mixé plusieurs nouveautés il a mixé pour plusieurs artistes mais le mot merci même le partage de ces mix sur leur page même officielle tu ne le vois pas c'est pourquoi peut-être parfois certaines personnes ne le connaissent pas c'est juste parce que même les artistes qu'ils prônent les artistes qu'ils mixent Foug peut s'élever il va prendre tel artiste aujourd'hui il va rassembler toutes ses vidéos il va faire un mix il y a les best-of les best-of de tel artiste mais quand tu vas sur la page officielle de l'artiste sur sa forme baise et tout tu ne retrouves pas ces mix-là est-ce que j'ai menti ? non ça c'est une triste réalité bon ça me fait mal des fois j'ai eu même ce qui me fait mal 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 même en fait tu fais le mix tu n'as pas demandé à la personne tu as mis tu t'es élevé tu as fait le visuel tu as fait le mix tout 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 au moins si j'ai mis et la personne n'a pas vu ça ne va pas m'énerver voilà je vais dans le inbox de la personne j'envoie le mix avec le cover voilà la personne ne va pas partager il s'était dit ok c'est bien merci mais au même moment on attaque les artistes togolais les DJ togolais que c'est eux qui ne jouent pas les chansons togolais c'est ça le problème parce que parce que tu te bats tu mixes togolais les gens ne te regardent pas mais la différence c'est que quand tu commences à mixer nigérien ivoirien ils sont les premiers à partager ça à venir liker à télécharger ça mais quand tu mixes togolais et tout personne ne te calcule et moi je voudrais merci au passage à Alkaf by Nation parce qu'il était l'homme Nationman du mois de janvier une belle célébration au moins quelqu'un qui a reconnu et qui a voulu le saluer pour son travail qu'il fait en tout cas Foug quelle est la dernière platine que tu utilises à ce moment parce que je sais que chaque fois quand je vais sur Facebook tu es toujours en train de chasser les dernières sorties et tu as même mis comme cadeau d'anniversaire que tu rêves qu'on t'offre la dernière sortie de Serato si je ne me trompe pas oui oui est-ce que tu l'as eu ? non pas encore mais ça va venir forcément quelqu'un va te faire ce cadeau là non ça va venir tu sais un soir j'avais un événement j'avais un événement du côté d'Amada Home et il m'a dit Hervé je vais passer oh son nom est fort non ton nom est fort quand on attend Didier Foug donc quand Didier Foug me dit que non je vais venir à ta soirée pour moi il vient un invité d'honneur il va venir s'asseoir je dois dresser une table et tout parce que Foug venez misser à mon événement et puis je suis là le monsieur débâc avec platine de 900 000 pour venir mixer gratuitement il vient avec les matos et tout les gens étaient derrière et lui il vient et dit non on m'a annoncé que non Didier Foug je suis allé chez lui à platine et tout il vient et dit je peux m'installer où et puis il a étalé les choses et puis il a pris casque il peut la commencer par misser et tout depuis ce jour je respecte Didier Foug tellement que non c'est la passion aujourd'hui tu fêtes un an de plus quel est ton plus gros rêve ou bien qu'est-ce que tu tu penses que tu n'as pas un quoi compris dans ta vie et qui est pour toi une priorité si on devait te le souhaiter avec une baguette magique la liste est longue la liste est longue mais seulement que je vais demander au Seigneur de me donner la santé la santé la santé la santé je sens que je vais encore faire beaucoup plus du bien la musique togolais si tu avais un message ce matin à l'endroit de tous les acteurs du showbiz togolais des artistes des managers des promoteurs des instances qui gèrent la culture et surtout de nos ambassadeurs je vais parler des artistes quel sera ton message dans Café Matinal Didier Foug je vais dire merci à tout ceux que j'ai croisé et tous ceux qui ont croisé mon chemin tous ceux qui m'ont toujours fait confiance et tous ceux qui ont pensé à moi lors de leurs événements donc et on continue l'aventure c'est pas facile mais c'est que ça va donner encore comment te joindre si on a un cadeau pour toi ce matin voilà parce que beaucoup parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils veulent voilà Didier Foug comment aller vers cette personne le nord est enti tellement que l'accessibilité quoi et tout mon numéro togocel c'est le 91 86 oui 99 89 80 80 ce matin je vais faire un défi je vais lancer un défi je vais le faire un peu comme les Ivoiriens moi voilà les choses que j'aime tricher dans les autres pays c'est pas aller tricher le buzz à deux balles je préfère tricher des choses qui peuvent apporter quelque chose si on était en Côte d'Ivoire ce matin on va mettre ce numéro en ligne c'est le 91 le 86 99 le 80 c'est le numéro de Didier Foug c'est avec ce numéro également que tu fais Timonino je voudrais voir combien d'artistes avant la fin de la journée combien d'artistes togolais si Didier Foug pardon si Didier Foug tu as déjà mixé pour toi sans prendre 5 francs si Didier Foug tu as déjà fait plaisir dans ta vie si Didier Foug tu as déjà fait danser une fois si tu as fait plaisir fais lui un Timonino ce matin en tant que artiste acteur ou bien homme de showbiz ou bien en tant que quelqu'un qui voudrait simplement lui dire merci c'est son numéro Timonino qui est là d'ici le soir je vais lui demander le nom des personnes qui lui ont fait le transfert et je vais les remercier le lundi dans la prochaine émission c'est un défi que je lance je verrai bien merci beaucoup 91 86 99 89 je vous mets au défi peut-être même avant la fin de cette émission avant même il va m'attendre dans les coulisses jusqu'à 9h donc avant la fin de l'émission je vais le rejoindre dans les coulisses le temps que je vais recevoir Jack Artis je vais lui demander combien il a réussi avant la fin de cette émission on verra bien parce que j'ai vu des artistes en ligne je vous attends au passage il y a Zobiango qui te souhaite jouer aux adversaires de Paris merci beaucoup il y a déjà reparti il y a Silva Sabo qui te salue il dit qu'il te connait depuis 2012 c'était au concert de Pâques ou au palais des congrès il y a Junior Kounake qui te salue il y a Anna Anna qui te souhaite jouer aux anniversaires Alkaf qui te salue au passage il y a beaucoup de messages de jouer aux anniversaires il y a Paul Prince Zananda qui te suit depuis l'Allemagne et que tes mix lui font vraiment plaisir même pour le conseil de Racine Noire il te dit merci il nous sent que tu m'épiques il dit j'ai eu à travailler plusieurs fois avec Didier Fou sur des projets tournés et nous avons toujours travaillé avec passion Didier Fou gagne un modèle de passion pour son métier force champion il y a Romain Bugatti qui dit le Togolais est le produit dérivé de la méchanceté je le dis laisse un bonjour te pénétrer salut à toute la team je pensais qu'il voulait te laisser un message je viens de lire le message de mon gars comme ça merci déjà à Véronique qui te salue et toutes ces personnes heureux anniversaire c'est Tina ou Esoudon force à toi toujours on attend comme je l'ai dit je rappelle encore son Timoni c'est le 91 86 99 80 et il y a Touro comme qui vient d'annoncer depuis hier avec des messages que Timoni va vous faire rêver ces derniers jours parce que le service apporte quelque chose de nouveau donc ce matin on veut tester ce qu'ils apportent de nouveau peut-être quand tu fais un transfert l'argent augmente on ne sait pas donc faites un test avant 9h30 je vais demander à Fouque s'il a reçu ne serait-ce qu'un ou deux transferts pour tester les Togolais parce que j'ai vu des artistes en ligne sec au passage salut merci pour le poisson il était vraiment bon quand on a fini l'émission tu m'as invité le lendemain et tu as répondu à l'invitation on a mangé le poisson je suis même encore à ça je n'ai pas pu digérer voilà et Fouque on va te raccompagner Kevin pardon deux minutes avant de raccompagner Didier Fouque j'aimerais qu'il nous parle un peu de son site où on trouve la vie togolaise c'est vrai rejoindre Fouque sur internet on fait comment ? Fouque sur internet il y a Youtube tu tapes DJ Fouque DJ Fouque Fouque avec deux O G comment on l'entend ? j'ai un site comme c'est écrit comme c'est écrit à la musique togolaise où tu as créé un site où tout ce qui sort comme chanson togolaise Ariane est-ce que tu peux nous mettre le nom de DJ Fouque à l'antenne pour que les gens voient un peu l'orthographe pour ceux qui sont peut-être à l'extérieur du pays parce que parfois quand ils reviennent au pays ils nous disent prends cette clé USB fais-moi compile des sons togolais et tout mais il y a une possibilité que depuis la diaspora ils peuvent aller sur le site et télécharger les sons directement mis là-bas mis en ligne par DJ Fouque oui il y a la plateforme 228mixdj.tg ok là on peut trouver tout ce qui est sorti togolais 228 et tout même en Europe j'ai été téléchargé bien sûr ok DJ Fouque trois artistes togolais que tu respectes pour leur travail et pour leur humilité et qui ont un coeur comme toi un trois un tchakalise un deux 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 trois trois merci voilà on accompagne DJ Fouque et mine de rien je suis allé sur internet comme je devais recevoir aujourd'hui un artiste que je respecte un artiste qui est entrepreneur je parle de Jacques Artis j'ai fait attention au mix je voulais voir comment faire ma transition et je tombe également sur un mix réalisé par DJ Fouque qui rend hommage et qui rend honneur à la dernière sortie de Jacques Artis nommé Goumet oui il a mixé Goumet je me pose la question de savoir si même peut-être l'artiste même le sait mais c'est la surprise que je voulais organiser l'artiste rentre en studio avec le mix de DJ Fouque qui lui rend hommage Goumet il n'y a rien de plus beau qu'une liste d'amoureux il n'y a rien de plus merveilleux qu'en serré si bon du cœur il n'y a rien de plus je... Sous-titrage Société Radio-Canada Abaoué aime prendre son petit-déjeuner les matins, de bonne heure et discuter avec ses amis. Après sa douche matinale, Océane aime publier son premier article de la journée et prendre une dose de bonne humeur. Chalet, comment vas-tu ? Tu deviens costaud, le sport te réussit bien. Vous là, c'est grâce à qui vous vous enjaillez comme ça. C'est l'offre net matinale de Tococom. En ce moment, chez Tococom, profite d'Internet gratuitement, tous les jours, entre 6h et 8h, avec la promo net matinale. Grâce à ton opérateur préféré, partage ta bonne humeur avec tes amis dès le matin. Tococom change pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Jacques Cartiste, un autre invité. Je laisse l'artiste s'exprimer. Bonjour tout le monde, un café matinale. Bonjour les connectés du café matinale. Hervé de Blanc, bonjour à toi. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Kevin. Yes I. Bonjour à toi. Bonjour l'artiste. Bonjour tout le monde. Wow. Jacques Artiste dans Café Matinal. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous de recevoir cet artiste qui est au-delà de tout un entrepreneur, un travailleur. Et je vous l'ai dit, si j'ai voulu recevoir Jacques Artiste, c'est au même moment aussi pour profiter, envoyer un message du côté entrepreneur à nos artistes au-delà qui sont dans cette émission. L'histoire va commencer pour la musique avec Jacques Artiste déjà en 2016. Ça fait disons 5 ans où il a lancé son premier single. Les singles se sont enchaînés. Aujourd'hui un album est en route. Mais pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, il était enseignant. Jacques Artiste est compositeur et il est diplômé de la faculté des sciences avec une maîtrise en physique. Voilà. Donc on se demande qu'est-ce qu'une personne comme Jacques Artiste, qui a tout pour se retrouver dans le gouvernement togolais, vient se retrouver ici en train de chanter avec une guitare à la main. Bonjour l'artiste. Bonjour grand frère. Comment tu vas mon frère ? Je vais bien grand frère. Ça fait un moment. Oui, ça fait vraiment un moment. Ça fait un moment. Exactement. Ça fait... Ça fait un sacré bail. Ça fait un sacré bail. Jacques Artiste et Gouman, c'est ton dernier bébé qui en ce moment est en train de tourner en boucle. Tu es en pleine séance de promo avec la sortie de ce titre, Gouman. Et c'est l'occasion de revenir un peu sur le parcours de l'homme, de nous dire un peu l'aventure a commencé en 2016, Hervé, oui. En mars 2016, où tu as senti ton premier single. Exactement. Qu'est-ce qui a poussé un diplômé, quelqu'un qui avait tout pour réussir sa vie hors de la musique, à forcément rester dans ce côté-là, à vouloir et à assister, à persister jusqu'à aujourd'hui, à se faire connaître du grand public togolais ? Ok. C'est qu'un peu d'humilité. On dit plutôt Kévin du prophète. Merci Kévin. Voilà. Je respecte toujours. On a dit de respecter et... Il faut respecter, tu seras bien. Non, quand tu dis Kévin, c'est bon. D'accord. Merci Kévin. Bon, en fait, il faut dire qu'avant, depuis dans les basses classes, depuis la classe de 6e, comme j'ai fait le collège Chaminade... Chaminade, c'est à Cara, non ? Oui, c'est à Cara. Cara, ok, voilà. Oui, voilà. Chaminade, c'est là. J'ai connu Kana. Ah, ok. Ah, Kana aussi a fait Chaminade. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, comme j'ai fait le collège Chaminade, c'est un collège, Marianis, qui prouve la musique. Et donc, on a fait la musique de la 6e en terminale. Et depuis la 6e déjà, j'étais intéressé par la musique. Par la musique. En classe. Et on primait les premiers des matières et tout ça. En musique, j'étais toujours le meilleur en classe. Et c'est comme ça que le goût de chat aîné. Donc, je commençais avec la flûte. À partir de 6e, 5e, je commençais avec la flûte. Et puis, les gens s'intéressaient. Les gens disaient que je chante bien et tout ça. Donc, au fil du temps, vers 4e, comme ça, j'ai commencé à faire la guitare. Mais je n'avais pas de guitare. Donc, du coup, j'ai pris une planche. J'ai mis les cordes de choses. Je m'en rappelle pas. Le fil de frein ? Oui, oui, les choses. Le vélo là. Ah, le vélo là. Oui. Comment on appelle ça ? Les freins, freins. Le cap de frein. Voilà, le cap de frein. Voilà. Donc, comme je n'avais pas de guitare pour m'entraîner, donc, j'ai fait une planche et puis j'ai mis dessus. Puis, je fais les entraînements. Waouh ! C'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare. Et quand j'ai eu mon premier boulot en tant qu'enseignant, c'était en 2009, quand j'ai fini sur le campus, j'étais enseignant au lycée Zopoji. On m'a payé mon premier salaire. Tu as l'a payé ta première guitare. Je suis allé payé ma première guitare. Oh ! Quelle histoire ! On écoute, raconte ! Donc, voilà, j'ai commencé. Tout ce que j'avais appris, j'essayais de revoir, puisque avec le temps, j'ai arrêté un peu les cours sur le campus et tout. Mais je n'ai pas arrêté avec la musique. Parce que sur le campus, il y avait Eric M.C. et Smol Popi qui étaient venus, je me rappelle, j'étais en deuxième année, où on s'est retrouvé, Kana et moi, lui il était à la fac de sociaux, moi j'étais à la fac de sciences, mais on se retrouvait dans un centre culturel que Eric M.C. voulait mettre en place sur le campus, donc il nous a réunis, c'est de là que je me suis dit, ah, si je profite de l'occasion, je peux devenir un artiste, parce que je veux bien partager ce que je pense de la vie, ce que je pense du monde et tout ça, voilà, donc c'est de là que j'ai eu l'envie de chanter un jour, et après, bon, ça a continué, il y avait un Ralicia que j'avais eu en première et en terminale au Collège Chaminas, ah bon, oui, Ralicia, de Fanga Musique, ouais, de Fanga Musique, voilà, et on s'écrivait sur WhatsApp, je lui ai dit que je veux faire un truc, je veux vraiment aller dans un studio voir ce qu'il m'a envoyé dans, et il m'a amené à Strike Easy, si, oui, voilà, à force de la fabrique, qui travaille également avec Kana, voilà, qui travaille, voilà, qui a fait, tu n'es pas dur, c'est là que j'ai écouté, tu n'es pas dur pour la première fois, donc on est allé là-bas, et j'ai fait un truc, ça a donné, essayez-le, si vous écoutez ma première chanson, vous allez voir, il y a une voix féminine, c'était Ralicia, c'était Ralicia, oui, donc c'est grâce à elle, elle a dit quoi, elle a dit quoi, monsieur, moi, c'est comme ça, c'est comme ça, ça a donné une chanson, et puis bon, c'est intéressant, et c'est parti, et l'histoire a commencé, et les singles se sont enchaînés, parce qu'il y a eu, en 2017 tu as sorti, 2018 tu as sorti, et j'ai remarqué que tu mets une fréquence de 1 an, 1 an, est-ce que c'est un programme, une fréquence de 1 an, 1 an, entrant, t'es single, pour ça, vraiment, c'est pas, je crois que c'est une coïncidence, je crois que c'est une coïncidence, parce que, bon, il faut dire que quand je me suis mis dans le showbiz, en fait, j'étais, c'est-à-dire, on dit, le vieux père du showbiz, parce qu'avant, j'étais tout rasé avec une tête, mes élèves pensaient que j'étais chauve, récemment, ils ont organisé une fête, quand ils ont vu mes cheveux, ils étaient en train de se dire, que monsieur a pensé que j'étais chauve, je n'ai jamais été chauve, donc j'étais, comme, c'est-à-dire, naïf dans le monde du showbiz, et j'ai eu beaucoup de coups bas, j'ai eu tellement de coups bas, ça, je ne l'ai jamais su, oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu malhonnête, grâce au showbiz, parce que je n'étais pas comme ça. Moi, j'ai envie de dire un truc, avant, tu t'appelais monsieur Jacques, aujourd'hui, on dit Jacques Attis, je pense que ce sont les coups bas et tout, 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 qui t'ont transformé en Attis, qui font de toi, aujourd'hui, Jacques Attis. Voilà, c'est aussi le faux, c'est des étapes, des approfonditions. Quand tu parles de coups bas, c'est vrai que, bon, c'est des choses que tu n'as pas envie de partager, moi, je voudrais savoir un peu ce que tu mets dans coups bas. Des coups bas, pour dire, bon, tel que j'étais en train d'expliquer, que les un an, un an, c'était des coïncidences, parce que, à chaque fois, quand je veux travailler avec quelqu'un, après, je me rends compte que, en fait, derrière ça, la personne est en train, voilà, est en train de... Pourtant, je mets tout le cœur dedans, quoi. En fait, j'étais comme naïf. Tu as dû abandonner les projets ? Ouais. Il y a des projets que je n'ai pas sortis, parce que, voilà, on fait le programme, et puis, après, je me rends compte que, mais lui, là, c'est quoi ? Quel est son problème ? Tu vas, tu écoutes qu'il a fait ceci, il a fait ça, et après, même avec des preuves et tout ça, tu es découragé, quoi. À un moment, j'ai voulu arrêter la musique, et ma passion m'a dit de continuer. Voilà. Sinon, je voudrais arrêter, parce que je n'aime pas ce showbiz-là. Mais maintenant, je me sens bien, je me sens bien, parce que tout le monde est malade, moi, je suis malade, donc, là, on est dedans, à l'heure, on se plaît, par exemple, tout le monde est malade. Jacques Innocent, qui te m'a dit, Jacques Artis, c'est un artiste passionné, très ouvert et généreux, insincère. Merci pour ton soutien à ma personne. Ça, on ne sait pas, hein. Merci beaucoup, Grosse. Tu l'as soutenu, non, on n'était pas au courant, hein. Vous pouvez poser vos questions à l'artiste qui est avec nous. Au passage, merci à Caporal Wisdom, qui a décidé de nous habiller pour cette émission spécialement. Je suis habillé par Caporal, et Hervé est habillé par Caporal. Et l'artiste même, Jacques Artis, est également habillé par Caporal Wisdom. Donc, merci à Écoué, Yéhovah Bévy, qui pense aux autres et qui met Dieu dans nos vies, parce qu'il a dit, Yéhovah Bévy, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Jacques Artis, pour ceux qui, peut-être, qui n'ont pas encore eu connaissance de tes anciens singles, on va partir avec Sortie de l'Asté, à quelle année, ça? Sortie de l'Asté en 2016. 2016. Sortie de l'Asté en 2019. 2019, c'est vrai. C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. On va regarder l'avant-dernier avant de s'intéresser au début. Sortie de l'Asté, Jacques Artis, notre invité. Single qu'il a sorti en 2019, donc ça fait déjà deux ans. Après Sortie de l'Asté, est-ce qu'il y a eu un single avant-goumain? Non, parce que je n'étais pas là. Ah, tu n'étais pas là. Oui, j'ai cru entendre, en tant que tu es parti pour la France, et je pense que moi, pour moi, premièrement, je me suis dit, ah, on vient de perdre encore un artiste. Et là, je me suis dit, ah merde, on vient de perdre encore une voix. Mais après, j'ai constaté que tu es revenu. Oui, oui. Au boulot, bon, il faut que j'en dise. Upgrade. Mais à un moment donné, tu as voulu arrêter la musique. C'était quoi le problème? Ah, le problème, c'est ça. C'est le coup bas, et tout ça. En fait, j'ai eu confiance tellement en quelqu'un, que quand la personne m'a déçu, je ne voulais plus travailler avec quelqu'un d'autre. J'ai eu tellement confiance en lui que, moi, je me suis dit, non, le showbiz là, ce n'est pas pour moi. C'est le nom, showbiz. Voilà, showbiz, il faut le manger quand il est chaud. Donc, c'était ça. J'ai été tellement découragé que je me suis dit, si c'est comme ça, je préfère arrêter. Voilà, rester dans ton monde tranquille. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es serein pour continuer? Oui, très serein même. Plus qu'avant. Très, très serein. Plus qu'avant. Et quelles sont tes relations avec les autres artistes roulets à Parcana? J'ai de très bonnes relations. Mon problème, c'est que je ne sors pas beaucoup. Ça, je l'ai remarqué, je ne t'ai jamais croisé dans la nuit. Pour un artiste, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, oui, c'est vrai. Si je ne sors pas beaucoup, c'est tout le problème. Sinon, j'ai de bonnes relations avec des artistes. Quelques noms? Cite-moi peut-être trois artistes. Elmi Léaro, voilà. Elmi Léaro, par exemple, je suis bien avec. Fouca Coltia. Oui. Mike Flames, on est bien, on s'écrit. Mike Flames, lui, il est dans la nuit, c'est un génie. Bon. Il dort dans la nuit. On s'est vu chez lui, on s'est vu aussi dans certains cas, mais pas dans la nuit. Donc, il y a Caporal Bison avec qui je suis tellement bien. On s'est croisé même à Niamey ensemble quand on est allé pour un festival. On a profité de faire un truc là-bas. J'étais à l'Institut français, à Niamey. Bon, il y a tellement d'artistes. Je suis bien avec eux. C'est bien. Il y a Kofa Gaigassi qui dit, question, pourquoi sourire à la vie? Ok. Sourire à la vie. Sourire à la vie, c'est un concept qui a suivi son mélange en fait. Son mélange, quand j'avais chanté, c'était l'histoire de ma vie. C'est une chanson tellement triste. Et j'ai voulu connecter à son mélange, sourire à la vie, pour dire que quelles que soient les situations de la vie, il faut garder le sourire. Et en fait, je vois que parfois, on fait des erreurs en fait. Quand tu es stressé, tu n'arrives pas à résoudre un problème. En réalité, le stress gâte. Voilà. Tu te mets dans un état qui ne te permet pas de trouver des solutions. Et tu fais des cumuls en fait. Voilà, tu fais des cumuls. Si. Voilà. Supposons que tu es allé au boulot et que ton chef t'a tapé des cumuls, tu es arrivé à la maison. Au lieu d'arrêter ça, de bloquer ça là-bas, tu amènes ça à la maison. Ta femme te regarde et dit, il y a quoi? Tu te dis, ta menine, elle est bizarre. L'enfant prend ça, il va à l'école avec. Parce que papa n'est pas content. Et voilà. C'est un peu ça. Il y a quelques commentaires que je voudrais partager avec toi. Il y a Dave Nomen qui dit, il est devenu malhonnête donc il peut continuer la musique. Il y a Sylvia Agogli qui dit, la première fois que j'ai écouté Goumen à la radio, je pensais que c'était l'artiste tout sain. Mais après quand j'ai vu le clip, je suis donc, c'est pas à Goumen que je l'ai reconnu et j'aime bien cette chanson. Félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Alkaf dit également que tu fais partie des top 10 des chanteurs les plus diplômés de la nation. Félicitations. Merci beaucoup Alkaf. On va sourire à la vie, si la régie le permet. C'est la vidéo 4. C'est pas la vidéo 2, pour ne pas faire d'erreur. Sourire à la vie, c'est le feat avec Kana. Pour ceux qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de regarder la vidéo, revenez encore regarder. Comme vous n'avez pas aller sur YouTube là. Nous on vous donne ça ici. Voilà, sourire à la vie, c'est des vidéos de l'artiste Jacques Artis. Tapez juste Jacques Artis, comme vous l'avez vu à l'écran en instant. Et vous aurez toutes les vidéos. On va s'intéresser au titre Goumen. Et j'ai vu aussi récemment, je suis l'affiche d'une artiste togolaise qui a lancé un nouveau single. Et qui a pour titre aussi Goumen. Je me suis un peu mélangé, j'ai dit mais c'est quoi la fin ? En tant que j'ai vu Monika avec Santrinos, j'ai retrouvé Monika aussi avec M'appelé Saint-Christophe. Je me dis mais est-ce que c'est fait exprès lorsqu'on prend les mêmes titres ou bien... Lorsque tu as vu Goumen avec Capricia, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête premièrement ? Bon, j'avais déjà sorti mon son. Sauf que je ne l'avais pas encore protégé. Au butaudra. Pour qu'il donne après 3800, c'est normal. Donc, c'est mon manager qui m'a envoyé ça. Il dit « Ah, il y a un truc qui se passe là ». Et j'ai ri quoi. C'est que le côté positif de ça, c'est que quand j'ai sorti Goumen, les gens m'ont critiqué. Ils ont dit « Il y a quelqu'un même qui m'a insulté. » Et j'ai dit merci. Parce que je n'aime pas rentrer dans les polémiques inutiles sur Facebook. Exactement. La personne dit « Goumen, pourquoi je suis allé prendre un concept ivoirien pour venir chanter alors que je l'éveille ici, que je peux valoriser ? » Il y a même une amie avec qui j'ai eu des tractations en inbox comme ça. Et je lui ai dit « Dans quelle langue tu m'écris ? » Elle a dit le français. Je lui ai dit « Voilà, je préfère être proche de mon voisin que… » Parce qu'on s'exprime en français, mais on ne s'est jamais plaint. On ne s'est jamais plaint. Mais Goumen, c'est ivoirien, c'est à côté. Ça nous arrive jusqu'à ce qu'on pense que nous sommes des français. Oui, quand tu fais un truc d'ivoirien, on pense que ça c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc si j'ai pris un concept ivoirien d'un pays frère, c'est quoi le problème ? Et en plus de ça, c'est que je n'ai pas voulu… C'est pour ça que j'ai mis levé. J'ai dit « Goumen, ben, niaï ». Donc j'ai fait un melting pot, ça veut dire que je sais que j'appartiens au Togo. J'ai ma culture aussi, j'ai mes langues à partager aussi. Mais avant tout, tu es africain. Voilà, avant tout, je suis africain. Et c'est un concept qui circule un peu partout dans le pays aussi. On va partir à la découverte de cette chanson. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu le temps d'entendre parler de Goumen, qui ont vu les affiches, les covers et tout. Mais comme ils ont peur de l'un, mais gars, ils n'ont pas eu l'occasion d'aller sur YouTube pour regarder la vidéo. C'est sorti il y a de cela quelques jours seulement. Oui, une semaine. Une semaine, on va nous encore aller regarder. Mais surtout, s'il vous plaît, ne donnez pas Goumen, parce que bientôt, la Saint-Valentin reste le Goumen, reste loin de nous. Goumen, c'est comme tu l'as dit, emprunté à quoi de voix ? Ça veut dire quoi, normalement ? Ça veut dire chagrin d'amour. Chagrin. Ah, c'est moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Déception amoureuse. Ah, déception amoureuse. C'est ça qu'on appelle Goumen. Non, ne me donne pas Goumen, quoi. Et on parle avec Goumen, la régie. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. C'est une très belle chanson. Et après Goumen, est-ce qu'on va attendre 2022 pour le prochain single de Jacques l'artiste ? Puisque souvent, tu mets un à sortir tes singles. Non, non, non. Goumen, déjà, c'est une histoire que je raconte, une histoire vraie que j'ai vécue. Et donc, c'est une histoire que je raconte en trois chansons. Une histoire avec mon ex, avec laquelle je ne suis plus. Ah, donc tu ne vais plus avec ton ex. C'est ce qui t'a planté Goumen. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai eu tellement Goumen que tu as voulu chanter ça. Oui, c'est que j'ai voulu chanter ça. Donc, quand notre histoire est finie, je ne voulais pas sortir de l'histoire Brodouï. J'ai voulu sortir au moins avec des chansons. OK. Pour ne pas dire que j'ai tout perdu. Donc, le prochain son qui arrive, ça dira je t'ai oublié. Non, le prochain son, c'est... Voilà, j'aimerais. Le prochain son, c'est désolé. En fait, après le Goumen et tout ça, c'est vrai que j'avais fait des trucs dans la relation. Donc, et j'ai demandé pardon. Donc, à travers cette chanson, c'était une autre vocale que je lui avais faite. OK. Ça m'a tellement touché qu'elle a pleuré. Et c'était un test. On va mettre tout ça là dans le prochain son. Les gens veulent vraiment écouter. Donc, c'est désolé. Et après cette chanson, que je lui ai faite en autre vocale, elle m'a pardonné. Et on a repris ensemble. Donc, le troisième single, ça va être... Voilà. Et Jacques Artiste, nous voici en 2021. Et la crise au coronavirus continue à faire son petit chemin. Est-ce que les projets liés à l'artiste sont liés également à son album? Ou il y a d'autres choses qui nous attendent pour cette année? Oui, je pense à un album parce que j'ai déjà beaucoup de chansons en bas. Oui, plus d'une dizaine. Ça peut atteindre une dizaine de singles. Oui, oui. Je pense à un single, mais il faudrait... En fait, je pense à un album, mais avant de sortir un album, moi, je trouve qu'il ne faut pas sortir un album pour sortir. Quand, par exemple, les gens écrivent sur les réseaux Mike Flames, Akan, l'album... Non, pour lui, il est banal. L'autre est banal, voilà, c'est ça. En fait, il ne faut pas sortir. Peut-être qu'il a une stratégie derrière. Il faut faire marcher un album. C'est banal. Voilà. Donc, si je ne suis pas sûr que le public togolais m'a adopté, je ne vais pas sortir un album. Donc, j'attends que le public m'adopte. Le public togolais m'adopte. Vraiment, ils disent que Jacques Artis, c'est quelqu'un qui fait de telles chansons. Et quand je vais sortir un album, je sais que ça peut marcher. Voilà. Et Jacques Artis, dis-nous, quand je t'ai appelé à l'instant, ça fait pratiquement une, deux semaines qu'on se chevauchait par rapport au rendez-vous. Tu me disais que tu es au boulot, tu es au boulot. Et que ce matin, tu allais finir à 7 heures avant de passer cette émission. C'est l'occasion pour dire aux Togolais un peu de nous rappeler qu'est-ce que tu fais en ce moment comme boulot, même s'ils sont surpris de te voir avec une guitare ce matin. OK. Je peux dire que je suis béni avec un micro parce qu'au boulot, je travaille avec un micro. Ah bon. Oui, donc, et dans la musique, je suis avec un micro aussi. Au boulot, tu travailles avec un micro. Donc, tu attends. Mon outil de travail, c'est un micro. Ah bon. Ça, je ne savais pas. Ah, OK. Du animateur radio. Voilà, si on peut le dire, c'est comme un animateur radio aussi. OK. Et entre-temps, même, on a eu des interférences avec Hit Radio. Oui. Ah bon. Oui, je le dis ici parce que, bon, OK, c'est pas un truc à cacher. Donc, Hit Radio émettait sur notre fréquence. OK. Donc, nous, nous émettons sur une fréquence donnée que les avions captent. Les pilotes captent ça et ils nous envoient leurs informations. Quand un pilote veut, ça dit en l'air qu'il y a des routes aussi, que les avions suivent une heure. Tu es à Asseqna. Voilà, c'est ça. Je suis dans Asseqna. OK, c'est clair. Donc, les pilotes écoutaient plutôt la musique que je suis dans l'air. Donc, c'est une fréquence comme une radio que les pilotes captent en l'air. Et donc, ils nous appellent pour nous dire, bon, j'ai envie d'aller de tel point à tel point. Est-ce que c'est possible ? Voilà, c'est ça. Parce que les routes se croisent, comme au sol et tout ça. Il y a des points de conflit. Si deux avions sont au même niveau, ils peuvent se croiser à un point de conflit. Donc, c'est à nous de voir. On voit sur les écrans à radar tous les avions qui sont au-dessus de notre espace. Et on leur dit, bon, s'ils peuvent aller, ils vont. S'ils ne peuvent pas aller, on peut faire des salles. Avant d'avoir 14 heures, tu peux passer. Non, non, non. Ils n'entendent pas. L'avion n'entend pas. C'est juste les orienter. Mais moi, je vois ça, c'est un bon boulot. Et pourquoi tu ne laisses pas la musique et tu ne sais pas ton boulot ? Il n'y a quoi dans la musique-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que depuis que tu as commencé, et on appelle ça à cœur ouvert, depuis que tu as commencé, est-ce que Jacques Artis, quel a été ton plus gros cachet depuis que tu as commencé cette histoire de musique-là ? Est-ce que tu as dit à faire une prestation où tu as gagné un gros cachet à Lomé ? Parce que je vois que tu investis beaucoup. Regarde la qualité de la vidéo qui vient de passer. Regarde les chansons et tout. J'imagine que tu mises beaucoup dans le showbiz. Quel a été ton plus gros cachet depuis que tu as commencé ? Exactement. C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Kevin. Et si je regardais ça, je n'allais pas continuer la musique. Ah bon ? Parce que oui, j'investis plus que ce que je... Le retour, voilà. Et bon, je ne veux pas dire que mon plus gros cachet c'est tant parce que il y a un monsieur par exemple qui m'a invité pour aller chanter chez lui dans son salon. Souris à la vie parce qu'il en est tellement souris à la vie. Donc, je peux dire que mon plus gros cachet c'était là. C'était là. Parce qu'il m'a donné vraiment... Je n'ai pas chanté. Je suis allé, j'ai dîné avec la famille et tout. Je n'ai même pas chanté. Il était tellement content que j'étais là. Après, il m'a donné une croissance en vélo. Donc, j'ai... Oui. Pour m'enager, partager leur vélo. On ne va pas prendre de dents là. Bon, ça fait 200 verts là. Ça reste un tournoi après. En tout cas, merci à l'artiste. On va t'arracher encore un mot de fin avant que tu ne parles. Au-delà de Canas, si tu devais encore faire un featuring avec un artiste roulette ou tu sais, ça devait être qui? Bon, là, j'ai un feat qui va sortir. Ok. Avec un rappeur. Ah bon, toujours un rappeur? Oui, toujours un rappeur. Finalement, tu adores les rappeurs, toi? Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas un secret, mais bon, je préfère attendre que le feat soit. Le feat soit avant de donner le nom. Fuka Coach Air. Peut-être que le mois prochain, ça va sortir. Mais, oui, j'aurais aimé faire un feat avec Al Mok. Al Mok. Ah, super. Et c'est un bon choix parce que c'est la diva. C'est l'une des meilleures voix de la chanson d'Ogolaise. Exactement, j'adore. J'adore. Jacques Artis, avant de te laisser partir, si tu devais partager un mot. C'est vrai que tu nous as un peu tout dit. En 30 minutes, on a presque tout arraché. Début d'année, également aussi crise. Beaucoup d'artistes togolaire qui peinent à s'en sortir. Toi, tu as la chance, tu as un boulot. C'est ce que je voulais partager avec nos artistes ce matin. Quel est le message que tu as à l'endroit de tes confrères, des fans et de tous ceux qui aiment bien ce que tu fais. Si tu devais leur donner un conseil en tant qu'artiste et également en tant qu'entrepreneur et en tant que fonctionnaire. Ok. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que la musique, moi, je ne savais pas que c'était comme ça avant de rentrer dedans. Donc, aux jeunes qui veulent attaquer, qui veulent faire leur premier pas dans le monde de la musique, il faudrait vraiment pour vraiment avoir quelque chose à côté qui permette d'investir dans la musique. Il ne faut pas aller dans la musique parce qu'on veut se faire voir juste des trucs. Il faut rentrer dans la musique par passion. S'il n'y a pas la passion, l'abandon arrive dans les années qui suivent. Si c'est pour chercher de l'argent, ce n'est pas le bon chemin. Parce que dans la musique, pour trouver de l'argent, il faut avoir le courage de continuer, de te battre. Et un jour, sur un son comme ça, tout capote. ça peut être quoi. Et puis ça prend et puis voilà quoi. Et c'est là que peut-être les retours vont commencer, la carrière va... Mais ça va être beaucoup de courage. Je constate que dans le monde de la musique, beaucoup de producteurs laissent tomber des artistes parce qu'ils investissent beaucoup d'argent et ça ne donne pas. Alors que c'est de vrais talents. C'est-à-dire le moment où il faut tenir et continuer, personne ne laisse tomber l'artiste. Je crois que c'est ça qui fait que beaucoup d'artistes s'éteignent. Ça n'arrive pas à t'entendre. En tout cas, merci Jacques Artis. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi ce matin de t'avoir en fait. Merci grand-frère Kevin. C'est gratuit. On va te raccompagner avec un titre. Je n'aurais pas voulu prendre ce titre pour te raccompagner mais j'aime bien la chanson. En fait, je prends le message comme disons faire de lances pour dire aux jeunes de ne jamais baisser les bras parce que sommet l'agnon. Voilà. C'est une chanson un peu triste mais je demanderais quand même à nos gardes de prendre en compte les paroles et se dire que quelque soit ce qui nous arrive dans la vie, sommet l'agnon. De ne jamais baisser les bras. Et juste derrière sommet l'agnon, ne partez pas parce que Hervé va vous souhaiter le jour des anniversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à nos trois invités qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée de ce jeudi 4. Je parle bien sûr de Jessica et de l'association Capitaine Africa. Je parle de DJ Foug et aussi de notre artiste Jacques Artiste. Occasion pour DJ Foug de dire merci parce que je pense que les gens ont compris. Ils viennent me dire que les timonies ont commencé à tomber. après, il faut que j'aille faire le compte et lui pour le pousser. Aïe. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui ai lancé. C'est toi, Raja. C'est toi, Raja. Je ne sais pas si je vais prendre je dis pourcentage. Pourcentage, c'est l'argent. Je peux prendre 10%. Si dans 10 minutes je prends mi franc, c'est un problème. C'est la gentillesse. Non, ouais, c'est la gentillesse. Vous pouvez te faire te prendre de cocktails. Voilà. Non, je ne prends pas de cocktails. Pourquoi ? Jus de gingembre. Et voltique. Vive l'eau, vive la luna. Attends, attends, quand je vais faire la fête, quand je vais célébrer l'anniversaire, je bois un peu de Duchesse de Châteaufort. N'est-ce pas ? Eh bien, souhaite joyeux anniversaire en partie. Je ne suis pas dans ton truc là. Je ne vais pas trop parler parce que quand je vais, c'est bon, je vais aimer ça. Mais Ariel va m'accompagner et va souhaiter joyeux anniversaire par anticipation. Ça va être demain. Mais vu que demain, on ne sera pas sur ce plateau, je profite de l'occasion pour souhaiter déjà joyeux anniversaire par anticipation au chef Christo depuis Spes. Voilà. C'est le chef Christo, il s'appelle Jonas. Voilà. C'est un grand ami à Kevin, Dédeka, parce qu'ils mangent ensemble pratiquement là-bas chaque week-end sans nous inviter et tout. Voilà, ils sont toujours ensemble à moins de Woody. Ils donnent un peu de Woody, on ne prépare pour lui. Voilà, et tout. Donc, il mange beaucoup là-bas. Jonas, je suis comme Kevin aussi. Je sais manger aussi. Donc, joyeux anniversaire par anticipation, tout le meilleur du monde et beaucoup, beaucoup d'inspiration et voilà, beaucoup de réceptes, créent beaucoup de choses pour nous. Joyeux anniversaire, et tous ceux qui ont... Joyeux anniversaire, Jonas. Voilà. On est ensemble. 4 février, occasion pour moi de vous souhaiter tout le meilleur, que les bénédictions soient. On se retrouve lundi pour d'autres anniversaires. Voilà. Continuez d'envoyer toujours vos photos comme Jonas l'a fait, d'envoyer les photos via Facebook dans Messenger de Cultura Media, notre page Facebook, ou soit envoyer les photos directement comme Jonas l'a fait sur le numéro de Cultura Media, le numéro que vous trouvez toujours sur les affiches que nous pouvions pour vous annoncer qu'on aura l'émission telle date. C'est le numéro qui commence par 90, 70. Voilà. On est ensemble. Merci. Merci. Vanessa, ton mot de fin ? Kevin, je vais juste dire bonne journée à tout le monde. On est déjà jeudi. Franchement, ça va vite. Très vite. Hervé l'a dit au début, il est très vite. Ça va très vite. On se retrouve encore lundi. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous et que Dieu vous garde. En tout cas, merci à vous qui étiez en ligne depuis le début de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas où vous trouvez vos méga, je ne sais pas où vous trouvez vos sous, mais que Dieu puisse vous accorder encore plus de méga, plus de crédit, plus de Wi-Fi pour nous accompagner, nous suivre. Et de messages, par exemple, il y a Géry, Tobedi, j'ai compris ton message. On verra dans quelle mesure lancer des cagnotes. On est en train de réfléchir parce qu'on se dit, même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 100, 200, 300 souvent. On va voir dans quelle mesure on pourrait de temps en temps lancer des cagnotes au cours de cette émission pour apporter notre soutien à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Vous avez certainement remarqué que depuis quelques jours aussi, nous avons une affiche qui parle d'entrepreneurs togolais ou qui parle de jeunes togolais qui se battent dans un domaine donné. On a vraiment envie de vous accompagner dans cette émission parce que pour nous, ça ne sert à rien de parler d'autres choses qui viennent d'ailleurs, de parler des choses de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin. C'est vrai, nous sommes tous africains, mais commençons par notre pays. C'est pourquoi je lance encore ce SOS, je lance encore ce message à tous ceux qui nous regardent qui sont entrepreneurs des jeunes togolais, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous n'avez pas besoin d'argent, venez juste à notre niveau, appelez le numéro de Café Matinal qui est sur la fiche et qui est sur la page officielle de notre émission. Nous allons vous recevoir. On ne va pas que recevoir tous les jours les artistes, on ne va pas recevoir tous les jours que ceux qui sont dans le domaine de la culture. On va recevoir des jeunes togolais qui excellent dans un domaine donné, qui se battent ou qui sont forcément peut-être à leur début et qui ne sont pas encore au sommet de leur gloire. Donc à partir déjà de lundi, nous allons commencer avec des entrepreneurs. Nous aurons des entrepreneurs, nous aurons des artistes, nous aurons des personnes qui sont dans d'autres domaines que de la musique. Voilà, c'est à vous qui êtes connectés de nous donner la force de les recevoir parce que souvent, on se dit, mais si on reçoit, je donne un exemple banal, si peut-être lundi prochain, je reçois deux personnes qui ne sont pas forcément dans la culture ou dans la musique, est-ce que vous serez en ligne pour les regarder ? Point d'interrogation. C'est parfois ce qui nous inquiète aussi. C'est vrai que c'est une émission culturelle, un melting pot où on parle de tout, mais donnons aussi l'occasion à ces personnes-là qui ne sont pas dans la culture de pouvoir venir s'exprimer puisqu'ici, c'est un peu la tribune de tout le monde. C'est la tribune des Togolais et c'est la tribune des jeunes qui veulent aller de l'avant et qui sont dans l'entrepreneuriat. Pour ma part, je vous souhaite un excellent début de week-end que Dieu puisse, avec sa foi et sa crainte, nous accompagner dans tout ce que nous faisons et nous permettre, quels que soient nos péchés et nos erreurs, de pouvoir à chaque fois se relever. Il faut chercher l'excellence, il faut chercher toujours à aller plus haut, il faut se dépasser. C'est ce que j'avais dit en début de cette émission. Laissons de côté les paladres inutiles, laissons de côté les clashs inutiles, laissons de côté l'envie, la jalousie et ce qui ne nous apporte rien dans notre vie. Le malheur d'autrui ne nous apporte rien, ça nous apporte juste un petit reconfort au niveau du cœur. On est content pour quelques minutes de gloire sur Internet, mais la vraie vie après se passe entre nous et notre intérieur. Apprenons à nous surpasser, apprenons à être en combat avec ce démon qui est en nous et cherchons toujours à grandir et à mieux faire que de mener des combats inutiles et des paladres qui ne nous apportent que des remords. N'oubliez surtout pas que tout se paye ici-bas. Que Dieu vous accompagne. Merci Ariane pour la réalisation 228 évente. Merci Géologique. Merci à vous qui étiez en ligne depuis cette heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous raccompagne avec un jeune artiste qui s'appelle Primo. Et pour le titre, c'est Ago, c'est une nouvelle sortie. Je voudrais bien aussi l'aider pour sa promo. Que Dieu vous accompagne. Jeanne est rendommée mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il est tout mignon. Il est tout mignon. Voulez-vous vous habiller ? S'applique comme jamais. La référence, c'est Gaëtan Couture. Gaëtan Couture. A-t-il lieu de couper de perfectionnement hommes, femmes et enfants ? Gaëtan Couture. Pour un rendement vestimentaire impeccablement scottier à la taille. Pour toutes vos tenues, hommes, dames et enfants, nous disposons des tenues prêtes à porter dans notre showroom. Gaëtan Couture. Votre émission vous a été présentée par la 4G Plus de Togo.com